Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je reçois souvent des messages de magiciens qui débutent dans la magie et qui voudraient que je les conseille sur des tours de magie faciles à faire avec un impact très visuel, à petit prix et si possible examinable. Alors c'est sûr, dit comme ça, ça fait pas mal de contraintes mais pas d'inquiétude, ce type de tour existe et je vous en ai choisi un spécialement pour aujourd'hui. Mais avant de vous en parler, je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour avec des cartes très spéciales. C'est spécial pourquoi ? Tout simplement quand ce sont des cartes blanches qui n'ont pas encore été imprimées. Donc je vous montrerai vraiment, elles sont toutes blanches. On va les poser sur la table, on en a une dizaine en fait. Donc vraiment toutes blanches. Une dizaine qu'on va poser sur la table, non sauf une qu'on va laisser à nos spectateurs. Les autres on peut les laisser juste ici, on verra après pourquoi. Celle-ci est pour le spectateur. Le spectateur d'ailleurs choisirait une carte dans un paquet, il nous dira stop, on coupe et il mettra sa carte en fait dedans pour garder l'endroit de coupe. En attendant, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos cartes bien alignées comme ceci sur la table. Voilà, c'est parfait. Donc le spectateur nous a dit stop quelque part, il a mis sa carte. Imaginons, voilà, ici, peu importe, sur le 10 de pique. Donc regardez bien, petite expérience avec ces cartes que je vous ai dit toutes blanches. C'est que si on prend la carte et qu'on la met en contact tout simplement avec une carte spéciale, et bien ça marche, vous voyez. C'est fou hein. On va le refaire, regardez bien, ne vous inquiétez pas, on le refait, regardez bien. On fait juste en contente, on regarde comme ça et là si on décolle maintenant, on peut voir que les cartes s'est imprimées. Là du coup on a une carte miroir, vous voyez, les index sont en miroir puisque ça fait un effet miroir. Donc celle-là, elle n'est pas utilisable. Du coup si on la prend et qu'on la met en contact avec une carte encore spéciale, là par contre ça va marcher et du coup on va avoir une carte normale. C'est fort hein. Regardez bien, on continue. Si on met un petit peu comme ceci de la carte ici et un petit peu de celle-là, ça serait fort que ça marche aussi. Allez on continue, regardez bien. On prend la carte ici, on la positionne, donc ici carte spéciale, carte imprimée, on fait pouf, ça passe aussi. C'est fou hein, mais ça sèche instantanément. Vous avez compris le système. Donc si on les met en contact, juste en frontant, ça marche hein. Oui ça marche. Par contre quand c'est pas assez sec, ça laisse un peu des marques, vous voyez. Ouais. On continue ? Allez regardez, on prend la dernière comme ça, l'avant-dernière plutôt. On twist un peu comme ça, on la laisse tomber. Juste on la fait tourner comme ça, ça peut marcher. Là d'un coup on a un effet vraiment twist. Et pour la dernière tant qu'à faire, on peut aller même jusque là. On la laisse agir un petit peu, on laisse tomber, on tapote. Et là ce qui est fort c'est que tous les index tombent aussi. Et bien entendu, tout est laissé à l'examen, le spectateur peut tout regarder. Les cartes sont sèches, tout est imprimé et il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du tour Miss Prince. Alors pourquoi ce tour ? Tout simplement car ça reste un tour de petits paquets, mais cette fois il est totalement automatique. En comparaison des autres tours de petits paquets que je vous ai déjà présenté, les autres demandent quand même une petite manipulation, souvent le comptage insulé, quelques manipulations de cartes, etc. Ici en fait il n'y a aucune technique, un magicien débutant qui commence la magie sera capable de le réaliser. En fait Miss Prince, qu'est-ce que c'est ? C'est un set de cartes spécialement imprimé qui va vous permettre justement de réaliser la routine en suivant les bonnes étapes et donner l'impression à vos spectateurs que les cartes s'impriment devant eux. L'avantage du tour en fait c'est qu'il n'y a pas du tout de technique, du coup en fait le magicien va se focaliser uniquement sur la présentation, sur son texte et n'a pas peur finalement de rater une technique à un moment voulu, puisque franchement il suffit de suivre les étapes et tout se fait tout seul. Donc voilà le gros point fort c'est vraiment ce côté magique et visuel que le spectateur ne s'y attend pas du tout, on n'a jamais vu le spectateur dans sa tête, ça n'existe pas des cartes qui vont apparaître de cette manière, toute bizarre. C'est super visuel, facile à faire, à la fin vous laissez tout à l'examen, le spectateur peut prendre les cartes dans tous les sens, il ne verra rien, surtout que ça va être son premier réflexe quand il va voir tout ça, que ça va être fini et le premier réflexe c'est de mettre la main et prendre la carte pour la regarder. Et bien là vous serez serein, vous pouvez aller vas-y regarde tout, il n'y a rien à voir. Pour ceux qui connaissent et qui ont ce genre de tour, c'est une variante du tour de l'imprimerie de Dominique Duvivier, mais là les cartes sont totalement différentes, même la routine est construite différemment, c'est vraiment différent de celle de Dominique Duvivier. On a un aspect peut-être un peu plus moderne de la routine, car la routine de l'imprimerie est assez vieille. Celle-ci peut être présentée de différentes façons, soit de manière traditionnelle, soit de manière un peu gag où en fait le magicien s'aperçoit qu'il rate complètement son tour et du coup donner l'image du magicien qui fait des gaffes et qui ne réussit pas son tour où les cartes s'impriment de n'importe quelle façon et à la fin bon il est désespéré. Après ça dépend de votre personnalité, de la façon dont vous voulez amener le tour. Donc voilà de toute façon il n'y a que ça à se concentrer, la manipulation, il n'y en a pas, il n'y a que ça. Bon ça fait quand même pas mal d'avantages mais il y a aussi quelques inconvénients. Vous vous en doutez sûrement, la carte choisie est une carte forcée, ce sera toujours la même carte, ici le 10 de pique. Donc du coup pour ceux qui aiment faire le tour plusieurs fois la même personne, forcément vous n'allez pas pouvoir le faire, il va de suite comprendre que vous lui avez forcé encore une fois la même carte. Deuxième petit inconvénient, pour ceux qui travaillent debout, là il va vous falloir une table. Donc c'est le genre de tour que vous allez amener chez des amis ou que vous savez que vous allez pouvoir vous poser. Mais pour ceux qui font de la street magique, non ce tour ne pourra pas être réalisable à part si vous voulez vous mettre par terre. Mais bon moi je vous conseille plutôt de travailler sur un tapis. Donc voilà c'est vraiment plus le tour de faire en petit comité là où il n'y a plusieurs personnes autour de vous, là il n'y a pas d'angle, et du coup vous mettez sur une table et là tranquillement vous allez réaliser ce tour qui peut durer 2-3 minutes. Et ça fait passer un moment vraiment magique à vos spectateurs. Donc mis à part ces deux petits points faibles, même si ce n'est pas vraiment des points faibles, les magiciens pros eux ça ne les gênera pas parce qu'en fait un magicien pro qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un tour, le même tour, plusieurs fois à différents publics. Alors qu'on dit qu'un magicien amateur en fait il a plusieurs tours qu'il va faire toujours au même public, par exemple à la famille ou aux amis, donc c'est pour ça qu'il va avoir besoin de plusieurs tours. Moi je pars du principe que c'est un tour franchement très visuel, facile à faire, on n'a pas de prise de tête, pas peur de rater un tour, parce que souvent certaines personnes ont peur de faire le tour car ils ont peur justement en public de rater la manipulation. Ici ça marche tout seul. C'est examinable à la fin, c'est rare les tours de petits paquets aussi visuels où tout peut être laissé dans la main des spectateurs, il n'y a rien à cacher, rien à enlever, tout est sous les yeux, tout est examinable. Le prix on est aux alentours de 12€, donc franchement par rapport au contenu qu'on reçoit, toutes les cartes imprimées, etc, la routine qu'il a en main, franchement c'est pas volé. Donc voilà, je vais pas vous en parler pendant 2h, donc si vous êtes débutant ou même magicien avancé et que vous recherchez un tour de magie facile à faire, examinable, visuel, que vous avez apprécié la démo que je vous ai faite, n'hésitez pas, pour le prix ça vaut le coup, tout est inclus, la vidéo est en français, il n'y a pas de soucis, je vous conseille. Comme d'hab, pour les intéressés, je vous ai mis le lien du tour dans la description, et vu qu'on vient de passer le palier des 19 000 abonnés, tant qu'à faire je vous fais gagner ce tour en mi-street dans le concours. Pour participer, c'est très simple, comme d'hab, il faut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, être abonné à la chaîne, et tu vas en bas dans la description, et tu cliques sur le lien, la tom quiz, qui permet de participer au concours, il y a une question à répondre, tu valides ta réponse, et après la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort pour tirer au sort le gagnant. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, je les lis tous. Le pouce bleu qui permet de référencer mes vidéos, et qui me montre que vous me soutenez, et que vous aimez le contenu que je propose. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bonne magie, carte. Mais regardez bien, si on passe la main comme ceci, qu'on enlève la croix, et qu'on la lance...